Malte Europe couvre aujourd'hui pratiquement le monde entier au niveau de ses implantations géographiques. C'est le début d'une grande aventure. On n'aurait jamais imaginé que Malte Europe devienne un jour un leader mondial du Malte. Notre histoire puise ses racines dans la coopération agricole. Tout commence à la fin des années 50 dans les terres champenoises, avec la volonté des agriculteurs de mieux valoriser leur production d'orge et de blé. En 1960, le conseil d'administration de la Providence agricole décide alors de construire une première malterie à Reims au Port-Colbert. J'étais en stage à la Providence agricole à l'époque et j'ai eu la chance de participer à cette inauguration à laquelle étaient conviés tous les adhérents de la Providence, avec la présence de M. Pisani, le ministre de l'Agriculture de l'époque. À cette occasion, on a été invités bien sûr à faire un repas avec quelques centaines de personnes où on a été servi d'une superbe choucroute bien arrosée de bière. Cette première malterie a été marquée d'un grand succès. Cette décision marquera le début de l'activité de transformation de la coopérative et une formidable aventure entrepreneuriale bien au-delà de la France. Très vite, de nombreuses coopératives du nord-est de la France rejoignent la Providence agricole et participent au développement de l'activité malterie portée par le dynamisme du secteur de la bière et ses nombreuses brasseries régionales. La stratégie française a toujours été la même, c'est-à-dire que Malte Europe est implantée au milieu de ses champs d'orge et a un accès privilégié à la matière première par rapport à la concurrence. En 1975, une seconde usine est construite à Pringy, dans la Marne. Union Providence Malte est créée en 1977 et acquiert à cette occasion la malterie de Vitry-le-François, puis deux autres malteries à Metz et Aire-sur-la-Lys au début des années 80. En 1984, les groupes coopératifs décident de consolider leur investissement et voient plus loin en créant la société Malte Europe. L'entreprise produit alors 280 000 tonnes de maltes par an et va poursuivre son expansion en Europe. Après la chute du mur de Berlin en 1989, Malte Europe lance la construction de deux malteries à Langerigen en Bavière et sur le port céréalier de Rostock, qui nous permettent d'alimenter aussi bien la brasserie allemande que les marchés d'exportation. La stratégie commerciale a été un développement sur le marché communautaire et en particulier sur le marché allemand, qui est notre premier partenaire commercial. Ça présentait l'avantage de nous donner accès à des marchés que nous ne prospections pas jusqu'à présent, du fait de l'élément géographique. Rostock, il y a toute une série de brasseries situées dans le nord de l'Allemagne, auxquelles nous n'avions absolument pas accès au départ de la France, et Langerigen, c'est toutes les brasseries municoises où là, effectivement, Langerigen est située à leurs portes. En même temps, Malte Europe se développe en Espagne, avec une prise de participation significative dans Intermalta, partenaire privilégié des brasseurs espagnols, qui détient également une unité au Portugal. La première année Intermalta avait exporté 4 000 tonnes de Malta en sac. Le succès du marché espagnol avait été extraordinaire. C'est une situation unique dans le marché de l'Europe, à la vie. Fort de ses implantations au cœur des plus grandes régions de production d'orges de brasseries, à proximité des ports européens, Malte Europe se positionne désormais comme le premier producteur de Malte en Europe et le partenaire de référence de plus de 300 brasseries et distilleries sur les 5 continents. Nouvelle étape en 1996, cap vers l'Asie, pour accompagner la croissance de l'un de nos clients et construire une nouvelle malterie à Baoding, en Chine. Dans les dernières années, MBM ont développé leur business avec des nouveaux clients en Chine et dans les autres pays de l'Asie. Aujourd'hui, MBM est le plus grand nombre de malte supplier et aussi le plus grand nombre de malte supplier en Chine. Dans les années 2000, nous renforçons notre position en Europe avec l'acquisition de la malterie d'Albacété, l'extension de Saint-Andréane et la construction d'une nouvelle usine à Séville. Nous nous implantons également en Ukraine, en Pologne, en Russie et acquérons une troisième malterie en Allemagne. Dans chaque pays, nous découvrons des équipes compétentes et des savoir-faire différents qui font grandir notre expertise et notre culture d'entreprise. L'année 2008 marque un nouveau tournant pour Malte Europe avec l'acquisition de ADM Malting, leader de l'industrie du malte en Amérique du Nord. Avec ce rachat, nous sommes désormais présents aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Malte Europe devient le premier fournisseur mondial des brasseurs. Malte Europe s'est développé à travers le monde en se servant de sa génétique coopérative agricole qui est un élément de différenciation face à un univers du malte qui est extrêmement concurrentiel. En 2010, Malte Europe se diversifie dans la fabrication d'extraits de malte avec l'acquisition de la société italienne Diamalteria Adarfo. Le groupe se positionne ainsi sur le marché dynamique des ingrédients alimentaires à base de malte à destination d'une large palette de clients. En 2012, lors de la création de Vivesia, Malte Europe rejoint le pôle agroalimentaire du groupe coopératif qui fédère désormais 6 activités industrielles opérant dans 25 pays et compte plus de 7000 collaborateurs dans le monde. Dans un marché mondial de la bière en profonde mutation, nous continuons de préparer notre avenir et d'accompagner la croissance de nos clients partout dans le monde. En témoignent les nombreux projets industriels et commerciaux que nous menons depuis 2018 avec les extensions de nos malteries australiennes à Geelong et d'Albacete en Espagne et la construction d'une nouvelle malterie au Mexique en partenariat avec Heineken. En parallèle, Malte Europe poursuit sa progression sur le segment très dynamique des bières artisanales et continue de faire apprécier le malte auprès des consommateurs du monde entier. Les nouvelles attentes sociétales, les demandes de nos clients brasseurs et donc des consommateurs ont fortement évolué. C'est par exemple le projet Bacarbon organisé avec Heineken qui met ensemble des agriculteurs, des équipes de la COP, les équipes de Malte Europe et évidemment Heineken. C'est un défi absolument passionnant et je suis convaincu que les équipes de Malte Europe sauront à travers ces nouveaux défis aller chercher encore plus de valeur ajoutée pour les agriculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada